Le seul tyran que j'accepte dans ce monde, c'est ma petite voix intérieure. Et même si je dois faire face au risque d'être le seul, je crois humblement que j'ai le courage de faire partie d'une minorité aussi désespérante. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Parce que tout ce que l'on nous a fait croire est faux, c'est une évidence. Mais alors, que se passe-t-il vraiment ici ? Et c'est une question que la plupart des gens se posent à un moment ou à un autre de leur vie. A vrai dire, c'est LA question qui vous pousse à vous aventurer sur des voies inconnues. Et il y a tant de voies à explorer. Mais il y a un moment dans la vie de la plupart des gens où ils regardent simplement autour d'eux et se disent, est-ce que c'est tout ce qu'il y a ? Il doit bien y avoir quelque chose de plus. Et tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, est-ce vrai ? C'est ainsi que les gens commencent leur quête de l'illumination, si on peut l'appeler ainsi. Le chemin de la révélation en tout cas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit réellement ? Et comment on y parvient au juste ? Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et je pense que les gens qui se posent ce genre de questions, je veux dire, c'est une question que tout le monde peut se poser. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer là-dessus. Mais je pense qu'il est important que nous le fassions. Car comme je l'ai dit, les choses ne sont certainement pas telles qu'elles le sont. C'est un sujet que j'ai essayé d'aborder dans le livre que j'ai publié en 2005, Les Secrets cachés de la Terre, en soulignant que tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire était faux. Et je fais cette déclaration sans la moindre hésitation. Tout simplement parce que lorsque vous partez à la découverte du monde, vous constatez que rien ne peut être expliqué par la chronologie actuelle de l'histoire telle qu'elle nous est donnée. Et comment nous en sommes arrivés là est vraiment une question très intéressante à examiner. La manière dont nous sommes arrivés là, pour ce qui révèle du système de contrôle, se résume à quelqu'un a eu une idée, la mise en œuvre, et nous voilà. Mais quand vous analysez le système de contrôle, vous voyez tout ce que nous avons accompli depuis la révolution industrielle, si vous voulez. C'est tout à fait étonnant, vraiment. Et même quand vous ne considérez que ce que nous avons accompli au cours des 30 ou 40 dernières années. La technologie a tout simplement déferlé comme une boule de neige. Certaines des technologies que nous utilisons aujourd'hui sont des choses auxquelles on n'aurait jamais pu rêver quand j'étais enfant. C'était de la science-fiction quand j'étais enfant. C'était des idées tirées de Flash Gordon et de bandes dessinées farfelues. Mais même Flash Gordon et les bandes dessinées farfelues n'avaient pas les trucs que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment sorti de nulle part, et ça fait boule de neige à un degré extrême. Et beaucoup de gens se sont posé cette question. Et il est si difficile de trouver d'où ça vient à cause du dédale d'informations qui nous sont proposées. Et quand vous regardez la progression de la technologie au cours des 100 dernières années, il est vraiment stupéfiant que nous ayons réussi à accomplir ce que nous avons accompli. Cela pose à nouveau la question, d'où tout ça vient-il ? Et si c'est le cas, alors la question est pourquoi ? Quel est l'intérêt de cacher l'histoire ? À quoi cela sert-il en réalité ? Et cela peut sembler être des divagations ésotériques. Je veux dire, vous vous demandez peut-être à quoi bon on se fiche de l'histoire. Nous sommes ici maintenant. Faisons de notre mieux avec ce que nous avons, et c'est très bien comme ça. Mais je pense que si vous ne trouvez aucune raison vraiment valable pour qu'il cache l'histoire, alors vous devez vous poser la question, eh bien, pourquoi se sont-ils donnés tant de mal pour le faire ? Il doit y avoir une raison à cela. C'est ça le problème. Et ce seul fait rend important le fait de poser la question. Vous savez, George Orwell a dit un jour, celui qui contrôle le passé contrôle le futur, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Il y a peut-être là un indice. Et si vous vouliez cacher l'histoire, à quel point ce serait difficile ? Combien de temps faudrait-il pour cacher l'histoire à toute la race humaine ? Et la réponse est que cela prendrait une génération. Une génération pour rééduquer complètement les gens sur ce qui s'est réellement passé. Tout ce que vous avez à faire est de distraire la génération qui existe maintenant, et d'enseigner aux enfants quelque chose de complètement différent. Et quand vous voyez la télévision, vous voyez la société moderne. Vous voyez à quel point nous sommes tous devenus distraits, et ce qui a été fait à nos enfants. La réponse est là. Vous pouvez voir comment ils ont pu si aisément nous cacher l'histoire. Je sais que nous avons des livres d'histoire, mais nous ne savons même pas si la plupart d'entre eux sont exacts. Et regardons les choses en face. La plupart des gens ne lisent même plus de livres. La plupart des gens sont dans une situation où toute l'histoire qu'ils connaissent est celle qu'ils ont appris en regardant la télévision. En fait, la plupart des informations que les gens possèdent sur quoi que ce soit aujourd'hui, ils les ont obtenus par la télévision. Alors que s'est-il passé ? Et comment en sommes-nous arrivés là ? C'est une question intéressante à considérer. En fait, c'est le fait de me poser cette question quand j'étais très jeune qui m'a conduit à ce que je fais à présent. Si je ne m'étais jamais posé cette question à l'âge de 8 ans, je n'aurais jamais fait toutes les recherches que j'ai faites, et je ne vous parlerai pas aujourd'hui à la radio. Vous savez, quand j'étais très très jeune et que ma mère m'a dit qu'il ne savait pas comment les pyramides ont été construites, cela m'a en quelque sorte mis sur la voie. Et une fois que vous tombez dans ce terrier de lapin blanc, en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire ancienne, cela vous entraîne vers d'autres territoires inconnus. Et en cherchant à répondre à cette question, il est bien sûr essentiel que vous empruntiez toutes ces voies inconnues. Cela fait partie du cours naturel des choses. Mais ce qui arrive, c'est que vous découvrez qu'elles ne mènent vraiment nulle part. Parce que vous pouvez chercher et trouver toutes ces informations sur tous ces sujets différents, et à la fin, ça devient une hypothèse possible. Mais ensuite, vous vous aventurez dans une autre voie, et cela devient aussi une hypothèse très réelle. Et ce que vous apprenez à la fin de tout ça, c'est que vous ne savez pas vraiment. Et c'est tout ce qu'on sait, qu'on ne sait pas. C'est pourquoi ça devient très dangereux quand les gens commencent à affirmer des choses et à créer un débat autour. Parce que tout ce que cela fait, vraiment, est de piéger les gens dans des querelles et des disputes. Et dans un tel contexte, il devient impossible de se concentrer sur la cause profonde du problème, qui est le système lui-même. Le véritable problème est que cette information a été cachée, en premier lieu. Donc il faut en fait examiner quel est ce mécanisme qui dissimule cette information. Parce qu'en essayant de répondre aux questions à ce stade, la seule chose que l'on puisse faire est de spéculer. Vous voyez, quand vous prenez du recul et que vous regardez l'ensemble, vous vous rendez compte que c'est bien comme ça que ça s'est passé. Et cette dissimulation de l'histoire a été une partie intégrante de la création de cette culture de la conspiration, dont l'objectif est de cacher la véritable conspiration qui est que vous vivez dans une sorte d'élevage d'êtres humains. Quelle que soit sa forme, nous l'ignorons. Mais vous vivez dans un élevage d'êtres humains gérez par un système d'esclavage par la dette, où chaque habitant est forcé à exploiter la nature qui l'entoure, afin de récolter le papier dont il a besoin pour vivre. Et la plupart des gens savent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est bien pour ça qu'ils s'aventurent dans ces voies inconnues en premier lieu. Ils ne prennent jamais vraiment en considération le système qui tient tout ça en place, à savoir le système monétaire. Et une fois de plus, beaucoup de gens savent que le système financier est corrompu. Ils connaissent les devises fiat, les réserves bancaires fractionnaires, mais ils n'ont jamais vraiment remis en question le fait que, même sans la partie fiat de la monnaie, le simple fait qu'ils doivent payer pour être en vie, pour commencer, est un réel problème. C'est ce qui met en branle tout ce mécanisme, au départ. C'est le catalyseur. C'est la colle qui maintient le tout ensemble. Et l'argent est quelque chose que les gens prennent pour acquis. Juste le fait qu'il existe. Ils seraient bien contents si ce n'était pas un système fiduciaire, mais ils continuent de penser qu'ils ont besoin d'argent. Et une fois que cela s'est imposé dans la tête des gens, il est très difficile de le faire disparaître de leur esprit. Ça peut être un peu bizarre pour les gens de voir les choses de cette façon et de se dire qu'ils vivent dans un élevage d'êtres humains. Mais vous savez, qu'importe comment vous voulez l'appeler ou la façon dont vous le voyez, quand on examine les choses, quand on prend du recul et qu'on envisage la situation dans son ensemble, c'est ce qui se passe. C'est un élevage humain et nous détruisons notre environnement afin de faire vivre cet élevage dans lequel nous nous trouvons. Et ça n'a pas vraiment de sens. Aucune des choses que nous faisons n'a de sens. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.